Tendre vers plus d'engagement politique pour la protection sociale en général et la structuration de la mutualité avec une délégation administrative de certains rôles de l'État au mutuel, telles sont les grandes lignes de cette conférence internationale, précise le directeur de la CMU, Alphaboc Ardaf. Ces recommandations se structurent au niveau de la nécessité de revoir un peu les aspects d'assurance publique joués par l'agence par la couverture maladie universelle. Il y a également la nécessité de la remontée du pooling des mutuelles de santé. Il y a également la nécessité de la délégation de dégestion à ces mutuelles-là qui sont des mutuelles renforcées. La nécessité aussi évidemment de professionnaliser ces mutuelles de santé. Les mutuelles de santé dans leur partenariat avec l'État ont beaucoup contribué pour que la protection sociale soit une réalité selon André Dembaouade, président de l'Union des mutuelles du Sénégal. A savoir l'existence de mutuelles partout au Sénégal, dans toutes les communes du Sénégal, il y a des mutuelles pour un service de proximité qui permet aux populations de pouvoir adhérer à ces mutuelles-là, de pouvoir bénéficier de couverture et de prestation de soins. Aujourd'hui, nous en sommes à 3 500 000 bénéficiaires et ceci depuis 2020. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on devait faire encore la situation, il y a eu des augmentations en matière de membership des mutuelles de santé et donc une augmentation du taux de couverture. Cette conférence est une impulsion à l'accompagnement de la mise en place de la CMU de par le monde et en particulier en Afrique, affirme Fouad Razilali, vice-président de l'Organisation internationale de la mutualité en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient. Cette conférence est une impulsion à l'accompagnement de la mise en place de la couverture sanitaire universelle de par le monde et particulièrement aujourd'hui en Afrique. C'est un chantier qui arrive à un point nommé pour cette mise en place, notamment après le Covid et le rôle que peuvent jouer les mutuelles dans la mise en place de la couverture sanitaire universelle, surtout en partenariat avec les organisations internationales et les pouvoirs publics. Après l'OME, Dakar doit être le nouveau trait d'union dans l'objectif commun des pays membres de l'OIM pour une mutualité généralisée et permettre à ces derniers d'aller vers le concept One Health, autrement dit une seule santé pour tous dans le monde.